C'est l'heure d'un 5 à 7 que les membres du conseil d'administration de la Fondation du Centre Dr. Aimé-Leduc nous ont dévoilé le nouveau président. C'est sûr que les soins palliatifs et un centre d'hébergement, ce n'est pas toujours quelque chose qui est très populaire au point de vue de la population, mais quand on approche cette clientèle-là, on s'aperçoit des bienfaits qu'une fondation peut faire. Après neuf ans d'implication dévouée à titre de président à la Fondation du Centre Dr. Aimé-Leduc, le Dr. Alain Thibère cède sa place à la relève. C'est le copropriétaire de Kia Régate Valley Field, Steve Charland, qui a été choisi pour relever le défi. Monsieur Charland a d'ailleurs pris un moment pour souligner l'implication des dernières années du Dr. Thibère. Je peux vous dire qu'autant d'années impliquées au sein d'une fondation, c'est beaucoup de temps. Et je le félicite également du beau travail qu'il a effectué avec son équipe durant toutes ces années. Il nous laisse avec une fondation en santé, avec beaucoup de projets déjà engagés. Merci à tout le monde. Je suis témoin. Les causes sont multiples, mais celles où on est le plus probable, l'ensemble de la population, d'avoir à utiliser un jour, c'est naturellement un établissement comme celui-ci, où est-ce qu'on a les soins de longue durée, la réadaptation et naturellement les soins palliatifs. Donc, je crois qu'investir du temps, des sous, c'est une place où on est sûr de rejoindre tout le monde. Je crois que le rayonnement de la fondation doit être mis de l'avant. Peu de gens savent tout ce qu'a déjà fait et tout ce que prévoit faire la fondation. Le traditionnel tournoi de golf au profit de la fondation est de retour pour une 21e édition et aura lieu le 6 juin au Club de golf de Valleyfield. Si la 20e édition du tournoi de golf annuel a permis à la fondation d'amasser plus de 100 000 $, le nouveau président Steve Charland est optimiste de pouvoir se rapprocher de cet objectif pour cette 21e édition. En s'entourant d'un président d'honneur qui est l'ancien président de la fondation, le docteur Alain Thibère, et sans oublier notre invité d'honneur, l'homme le plus connu de Salaberry de Valleyfield et des environs, M. Denis Lapointe, je pense que nous avons les candidats idéals pour attirer et tenter d'aller chercher un succès similaire à celui de l'an passé. Je pense que d'arriver à donner le coup de main nécessaire pour que la fondation puisse réaliser ses projets et rendre plus facile la vie des gens qui souffrent, évidemment, qui ont des maladies, qui souffrent, qui sont dans certains cas dans la phase terminale, je pense que c'est une occasion pour nous d'être généreux, une occasion d'une générosité non seulement monétaire, mais d'une générosité du cœur. Après avoir passé quelques années à la fondation à titre de membre et de président, le fait que les gens du conseil d'administration aient pensé à m'inviter m'ont fait penser que c'était une belle continuité et de rester impliqué de façon différente au sein de la fondation m'a fait chaud au cœur. C'est vraiment une œuvre qui m'a tenu à cœur au cours de toutes ces années-là et on va terminer sans beauté avec le 21e tournoi de golf, évidemment dans l'objectif de ramasser le plus d'argent possible pour la fondation et sa mission, qui est toujours au bénéfice des résidents du centre Dr Émile-le-Duc. Avec l'argent amassé, la fondation aimerait réaliser un projet de réfection de la terrasse extérieure afin de faire profiter les résidents du centre d'un espace convivial. La fondation aimerait également aider le centre Dr Émile-le-Duc à augmenter le nombre de lits dans son unité de soins palliatifs. En ce moment, on a cinq lits en soins palliatifs. Il y a un projet sur la table. L'équipe des médecins souhaiterait avoir doublé le nombre de lits en soins palliatifs à dix. La première étape est d'en avoir un sixième, qui est un lit de répit. Qu'est-ce que ça ferait le répit? C'est que ça nous permettrait de gérer la douleur. Pour quelqu'un qui est à domicile, a beaucoup de douleur, il viendrait faire soulager sa douleur, dans le fond, s'assurer que tout ce qui est conforme, puis il pourrait retourner par la suite à la maison au lieu d'aller à l'urgence de l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada